Le port des créateurs, c'est un incubateur culturel. C'est en fait une grosse boîte à outils pour les artistes et les entrepreneurs culturels. L'idée, c'est de les accompagner dans leurs démarches, et notamment à travers un programme de résidence qui s'appelle le programme Booster, où on accompagne des artistes, et en fonction des années, on va avoir des chorégraphes, des musiciens ou des plasticiens. Là, cette année, avec Léo Faudrigné, c'est un plasticien qu'on reçoit, et donc on l'a accompagné dans son cycle de création. Le projet PULSE est une exposition évolutive sur laquelle j'ai travaillé pendant trois mois lors d'une résidence de création Arts, Sciences, Nouvelles Technologies, au port des créateurs à Toulon. J'ai travaillé en correspondance avec Arthur Le Sceau, chercheur en astrophysique à l'université d'Exceter, qui travaille sur un certain type d'étoiles présentant des anomalies dans leurs vibrations lumineuses. Elles sont appelées les étoiles déprimées. Une étoile déprimée, c'est une vieille étoile qu'on appelle une géante rouge. C'est le stade évolutif à venir de notre Soleil dans quelques milliards d'années. Et ce qu'on étudie sur ces géantes rouges, c'est leurs oscillations, qui sont dues à des ondes qui se propagent dans les étoiles et qui vont faire varier leur luminosité. Ces étoiles qui oscillent, on dit qu'elles rigolent, on les voit vibrer. Les étoiles déprimées prennent une anomalie dans ces oscillations. Et donc une étoile déprimée, c'est une étoile qui va osciller moins qu'une étoile normale. Lorsqu'Arthur m'a parlé des étoiles déprimées, j'ai imaginé une série d'œuvres qui rendraient compte de cette dimension poétique, de l'attribution d'une émotion à une étoile ou à une matière. Les étoiles déprimées sont considérées comme des étoiles anormales, incomplètes. J'ai donc cherché à exprimer cette question du manque à travers la sculpture, la matière brute ou différents éléments récupérés ou manufacturés. J'ai travaillé à partir de ces recherches, diagrammes, graphiques ou différents documents, pour en tirer une vision plus personnelle de cette question du handicap ou de l'anomalie. Ce qu'on peut voir sur ce premier bloc de marbre, c'est des schémas représentant les modes d'oscillation des étoiles. On a ici sur les trois schémas du haut le premier mode d'oscillation des étoiles et c'est celui qui manque chez les étoiles déprimées. Mon exposition à la galerie Lac Solotte à Toulon suit le cours de la vie d'une étoile, de sa naissance à sa mort. J'y présente 11 œuvres qui ont été inspirées par les matériaux de mon environnement de résidence. On y retrouve les blocs de marbre du centre-ville de Toulon ou encore les roches calcaires du sommet du Mont-Faron. L'idée avec cette expérience du solo show, c'est de pouvoir toucher l'ensemble du réseau de l'art contemporain, à la fois à l'échelle régionale, nationale et internationale, à la fois avec des centres d'art, des commissaires d'exposition ou d'autres galeries. C'est travailler sur la communication, travailler sur la scénographie et le mettre dans les meilleures conditions possibles pour que ça puisse être un début d'une carrière professionnelle. – Bien sûr. – Oui, c'est bien. – Bien sûr. – Bien sûr. – Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501